Bonjour à tous, bienvenue au Jardin de Vesserlin. On est une structure sociale, humaine et on a un support maraîchage et jardin pédagogique dans un site historique. On produit avec des salariés en insertion de délicieux légumes sur un sol, on espère, le plus vivant possible. Donc sur 23 ars de maraîchage, 4 ars et demi de tunnel et à peu près 5 à 6 000 m² de jardin d'ornementaux. Voilà, on va la présenter. Donc là on a des laitues rouges qui ont été implantées en semaine 7, des jolis chouraves en semaine 4 et des semis de radis rouges et diversifiés qu'on a semés en semaine 8. Donc voilà, on est à 444 mètres d'altitude, dans le fond d'une vallée. Donc on a des petites contraintes de météo en début de saison. Donc on travaille un maximum avec des sols couverts, donc avec des paillages, ça peut être du foin. Là on a un broyat de résineux qu'un paysagiste nous a apporté. Donc très superficiel quand même parce qu'on est en début de saison, donc on essaye de ne pas trop charger les mulches en début de saison pour que les sols se réchauffent le plus vite possible. Mais là une fois que les sols sont réchauffés, on va implanter des paillages plus conséquents pour garder l'humidité dans les tunnels. C'est quelque chose de très important, je pense. On retourne au champ et puis après on repasse par... On peut retraverser, on peut aller au jardin. On peut être des outils, des décos de jardin, des plantes. Ils ramènent des plantes d'extérieur, d'intérieur, des adventices dans des pots, on a de tout. On a des bénévoles qui sont très calés en plantes et du coup... Ok, j'essaye de le seriner un peu, Fernand, pour qu'il me ramène du compost parce qu'il fait du compost biodynamique. Un peu derrière là et... Je m'y intéresse un petit peu. Là on a un couvert végétal qu'on a implanté sur octobre l'année dernière. Donc il y a de la triticale, du poids fourragé, de la févrole. Il y a eu un petit peu de dégâts avec le froid. Pardon, on a eu des grosses négatives quand même cet hiver, jusqu'à moins 14, moins 15 degrés. Donc voilà, il s'en est quand même pas trop mal sorti. Après il n'y a pas une énorme biomasse, mais on a au moins des racines qui sont là. Et des plantes qui vivent un petit peu. Donc ça a forcément du bénéfice pour la suite, je pense. Et donc c'est des couverts qui sont semés à la volée tout de suite derrière les cultures. Et juste recouverts d'un petit peu de paille pour couvrir la graine. Voilà. Les graines de févrole, tu ne les enterres pas non plus ? Non, on sème vraiment, on gratte un petit peu s'il reste trop de mulch et s'il y a trop de paillage. On enlève un peu, on sème à la volée, on recouvre avec un ou deux centimètres de paille. Ou ça peut être du broyat aussi. Vraiment ce qu'on a à disposition sur le moment. Et tu arroses ? Et on arrose, s'il ne pleut pas, oui, on arrose. Et du coup, redis juste ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après ? Donc là, on avait avant des séries de carottes, des légumes racines, céleri, carottes. Et après, donc là, on va mettre des betteraves et des pommes de terre plutôt au fond. Donc là, sous les toiles tissées, on a le même couvert qu'on a vu précédemment. On a passé la débroussailleuse pour poser plus facilement le goutte à goutte. On a mis de la paille et donc toiles tissées qu'on va perforer avec trois lignes de pommes de terre plantées tous les 20 centimètres. Voilà, sous la toile tissée quoi. Donc une fois, ce sera fait en semaine 16, je pense, 15-16. Voilà, donc on a laissé au maximum. Oui, on a 7-8 variétés, je crois qu'on a maïwaine, on a cornes de gâte, on a étincelles, minettes, désirées. Et après, je ne sais plus, voilà, c'est pas mal. On essaye d'en avoir pas mal de différentes, avec des cycles différents pour pouvoir en sortir régulièrement. Et donc après, ces pommes de terre, une fois récoltées, ce sera tout de suite semis de radis de diversification pour l'hiver. Radis noir, radis red meat japonais, petits radis. Voilà, ça, ça marche assez bien. On va essayer les daikon aussi cette année. Ce qui ne marche pas trop mal, je crois. Mais c'est vrai que derrière la patate, ça marche très bien, c'est impeccable, tu grattes un coup, tu vois, c'est fini. Donc là, donc, framboisier, après, il y a beaucoup de variétés différentes qui ont été implantées. Il y a les deux, mais le problème, c'est que là, il n'y a pas eu d'identification de fait à la plantation. Donc là, on les conduit comme des non-remontants. On fait une taille, là, on a fait une taille au printemps. Et on laisse 10-12 pieds par mètre, à peu près. Pour avoir une production quand même assez... 10-12 tiges, quoi. Ouais, 10-12 tiges par mètre. Parce qu'après, ça fait trop et ça... Il manque, voilà. Après, on en a plein d'autres là-bas, on les verra, ils sont... Donc, on a couché un engrais vert, donc triticalepois, févrol. On avait de la vieille paille bien, bien humide, limite, compostée. On a remis ça dessus et occulté, là, pendant six semaines, pour le céleri. Voilà. Du coup, après, c'est des bâches... Ouais. Ouais, ouais. Après, on enlève la bâche, on plante. Il n'y a pas de culture sur paltissier là-dessus ? Là, non. Non, non. De toute façon, il y aura encore de la paille. Oui, oui, on a mis 15 centimètres de paille comme tu as à côté, là. Donc, ça, il n'y aura pas de soucis. Donc, là, voilà, on a dit se le travailler. Et donc... Ouais, tu vois, on a quelques demi-tiges qu'on a implantées, quoi. Mais... Là, ouais, mais au niveau ensoleillement, on est bon, tu vois. Là, le nord-sud, on est comme ça. Donc, on a vraiment le soleil bien, quoi. Donc, par rapport à la... Par contre, ça va vous gêner pour passer et tout, là ? Non, pas forcément, parce que... Après, on travaille tout à la main. On a des brouettes, des chariots, on n'a pas de machine. Au pire, le motoculteur. Mais voilà, ce n'est pas un souci. Tu vois, la première charpentière, elle est quand même... Ça va le faire. Ça n'est pas... Ouais, normalement, on devrait récupérer une quinzaine d'heures après. Ouais. Et donc là, ouais, là... Donc, les... Les aliacées... Donc, ail qui a été planté en novembre sur toile tissée, derrière la courge. Donc, voilà. Et on a les bulbilles d'oignons, là, qui commencent à pointer le bout de leur nez, qui ont été implantées en semaine 7-8. Voilà, donc, pareil, sur toile tissée, il y avait précédemment les courges. Donc, il y a simplement les résidus de culture et le paillage des courges de l'an dernier. Il n'y a pas eu de rajout, là. Voilà. Donc, c'est tout. Voilà. Et donc, après, oui, on aura les choux. Les choux, ce sera là aussi ? Ouais, les choux, en fait, on les plante dans les oignons dès qu'ils arrivent en semaine 18-20-22. Tu t'es expliqué, tu retires la bâche ? Donc, on retire, ouais, on retire les bâches. On commence à faire de l'oignon en botte, qui commercialise très bien. Et au fur et à mesure, on a de la place. Et quand on arrive en semaine 18-20, on a les choux qui arrivent, on les implante dans le reste des cultures d'oignons. Et on finit de vendre nos oignons, nos choux grossissent, et on a la culture qui suit, quoi. Et là, tu ne rajouteras rien non plus ? Euh... On peut mettre un petit engrais organique vraiment localisé, quoi. Un 7-7-10, mais c'est vraiment pour le démarrage du plan, quoi. Ouais. Et après, voilà, éventuellement, ça peut arriver... Là, on peut repailler, par contre, en cours de culture. Ça, on le fait aussi, quoi. Pour le chou. De l'autre côté, ce n'est pas la même méthode, c'est à l'ancienne, on va dire. J'avais commencé l'an dernier à faire, justement, je vais te montrer, on avait deux parcelles identiques, en faire une sans travailler du sol et une avec. Mais malheureusement, il y a un chantier pavage qui est passé par là, on n'a pas vu la parcelle, donc on a du tout... Mais j'aimerais bien qu'on recommence, justement, pour... Vu que les jardins sont... Voilà, pour montrer aux gens comme c'est deux parcelles qui sont complètement identiques. et souvent, c'est des miroirs, donc tu as les mêmes cultures sur les parcelles. Attends, répète, c'est des... Ouais. Donc voilà, donc là, on est dans la partie, on va dire, visitée par pas mal de visiteurs chaque année qu'on exploite aussi. Donc là, on a un verger conservatoire de coin avec douze espèces différentes. Voilà. Ça fait combien d'années qu'il est là ? Je ne sais pas. Il est là depuis le début. Une dizaine... Dix ans à peu près, ouais. Une dizaine d'années, ouais. Donc il produit pas mal. Donc il nous sert à faire des gelées, des pâtes de fruits. Voilà. On ne fait pas trop de jus. Enfin, quand on a les pommes, on a... Je vais voir les palicets là-bas. Donc là, voilà, on avait ces deux parcelles-là qu'on vient de paver, tu vois. Ok. Et c'est quoi l'intérêt de les pager ? En fait, toutes les parcelles du jardin sont pavées comme ça, ouais. Donc ça nous sert aussi de chantier pour faire de la formation. Chaque année, on fait un pavage, menuiserie paysagère. Salut ! Donc là, on a une centaine de mètres de petits fruits, framboises, groseilles, cassis. Donc, sur câble pour les framboises et puis... Et ça, vous les renouvelez comment ? Vous les gardez ? En général, ça se renouvelle plus ou moins tout seul. Ouais. On garde les plus belles tiges chaque année, en fait. Et après, on évacue ce qui vient un peu trop où on ne veut pas que ça aille, quoi. Et les groseillers, donc c'est une taille... On note toujours la branche de la troisième année. Et on fait un peu de place à l'intérieur pour qu'il y ait de la lumière. On va tailler les branches qui rentrent. Et donc, le fruit se fait toujours sur la branche de deuxième année. Donc là-bas, on a des pommiers palissés qui sont très âgés, par contre, là. Donc là, ouais, il y en a pas mal qui sont affranchis maintenant. Et puis là, on a tous les parterres... Parce qu'ils ont été entretenus ? Non, en fait, les points de greffe étaient tellement bas qu'ils se sont fait... Le problème, c'est ça. Et donc là, on a tous des parcelles d'aromatiques qui, chaque année... Bon, les sauges restent, voilà, mais chaque année, après, ça tourne. On a des fleurs à croquer. Et ça, c'est ton collègue qui s'en occupe ? Ouais, mon collègue. Après, moi, je suis là aussi pour ces parcelles d'aromatiques. Et là, ces jardins, ils ont été dessinés comment ? Alors... C'était pas comme ça, au départ ? Bah, c'est les bénévoles, vraiment, qui ont un peu donné le truc. Après, là, c'est ce qu'ils appellent l'allée centrale. Donc, l'allée textile. Donc, chaque année, ils prennent un motif dans le musée. Et en fonction de ce motif, ils imaginent... Les bénévoles font les dessins, ils imaginent les motifs avec les fleurs, les plantes et les légumes, quoi. D'accord. avec les purins, les choses comme ça. Il y a plein de... Il y a plein de thématiques, en fait. Ah, ils vivent aussi, ce serait intéressant qu'ils viennent, hein. Putain, ils font vraiment des super choses. Je pense que c'est pas assez connu, quoi, ce qui se fait. Donc, là, on a des beaux petits romarins qui se plaisent bien, tu vois. Ouais, qui auraient l'un, qu'à plus de l'un. Ouais. Non, mais déjà, ils pourraient être dans cet état-là, c'est déjà... Ouais. Donc, là, ouais, tout ça, d'ici, on va dire, un mois et demi, ça va être... Voilà. Donc, là, après, on a toute cette partie, là. Donc, là, on a le petit cabanon de vente. Cabanon, les crêpes, les machins. On est en train de faire un nouveau poulailler pour nos poules. Là, il y a des lapins. Enfin, ils sont pas là, mais c'est une éleveuse de lapins qui nous enfile souvent une mère, les petits, et puis, voilà, ils sont là, ils allaient faire un truc avec les saules, et puis c'est joli, quoi. Ouais. Ah, ici, il y aura des tomates ? Ouais, là, ça va être la parcelle des tomates, poivrons. Et voilà, tu vois, il y a des trous, on va faire des structures avec des noisetiers. Chaque année, il y a des nouveaux dessins, des nouvelles parcelles. Donc, là, c'est un peu le... Ouh, ils nous ont foutu le bordel, là ! Ouh là là ! Donc, là, voilà, tu vois, on est un peu sur-effectif, là-dedans. Ouais, c'est pour ça que vous passez des tomates dans le final, là. Bah, ouais, là, tu vois, on a les plants de tomates pour la vente, les plants pour nous, enfin, les fleurs. Il y a plein de choses qui sont... avant d'utiliser des sacs... Euh, ouais, il est derrière. C'est... Bah, ils sont là. Ouais, pas de zœur, là. Pas de zœur. Ouais, ouais, bah ça, pour ça... Terreau de semis, terreau de rempotage. Ouais. Je passe trois palettes par an. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, par contre, les Allemands, là, ils sont... Ils sont assez clean au niveau du terroir. Il n'y a quasiment pas de tourbe. Ah ouais ? C'est beaucoup d'argile, beaucoup de fibres de bois, de coco. C'est du bio, là ? Ouais, c'est du terro bio et ils en ont même du sans tourbe pour les extrémistes. Ah ouais ? T'as déjà essayé ? Je ne l'ai pas essayé, non. Mais... C'est risqué, quoi. Mais ouais, ouais, non, mais j'essaye cette année leurs produits. Ils ont une très bonne politique de prix. Par contre, s'il y a des petites fermes qui sont pas loin, t'as un franco avec six palettes, j'ai eu un prix... Enfin, c'est démoniaque, par rapport à ce qu'ils font chez... Chez, par exemple, Classman ou quoi, hein. Tu tailles combien par sac ? Euh... Je ne sais plus, 7 balles, je crois. Ok. Ouais, 7 et quelques. Ouais, parce que partout, ça a du problème. Ouais, bien sûr. La vermiculite, ou c'est... Ouais, vermiculite, sur le semi, ouais. Ouais, parce que c'est une serre qui est quand même assez humifère. Elle est super belle, hein. Ouais, mais elle est super perforée, c'est la gruyère. Enfin, ouais, parce que ça a été... La pergola des racines, il y a plein de kakemonos sur les mycorhizes et compagnie, là, donc il y a tout de même des jeux et tout, voilà. Donc ça, ça va être... Ça va être... C'est des petits aménagements qui sont assez sympas, qui sont là tous les ans. Et puis là, bah voilà, on a le bas des potagers, et puis là, ils ont commencé ça, voilà, tu vois, aménager un petit peu. Voilà, un petit peu. On a quelques poiriers palissés, aussi, avec des formes un peu originales. Voilà, des jolis... Donc là, voilà, c'est vraiment des jardins qui sont visités par à peu près 70 000 visiteurs par an. Donc ça, c'est le motul de cette année, là ? Ouais, bah, ils viennent de le mettre en place aujourd'hui, là. C'est magnifique. C'est beau, hein ? Donc ça, c'est plutôt des couturières, en fait ? Ah, bah, on a des bénévoles couturières, euh... Il y a des couturières, il y a des menuisiers, il y a des... Tout, j'ai... Il y en a qui savent vraiment faire beaucoup de choses, hein, c'est... Il y a des radis qui sont semés, là, qui vont lever, donc... Mais là, comme ça, craquel, c'est terrible, quoi. Grelinette, croc, voilà. C'est... Là, on a un bel exemple, tu vois, le travail du sol, de ce que ça fait, quoi. C'est ouf, hein ? Pourtant, c'est vraiment quelque chose de... On n'est pas dans du labours ou quoi, hein, on est dans du superficiel, mais... Voilà. Tu passes... Tu passes un coup de croc, le résultat, c'est... C'est ouf, hein ? Puis là, on a encore... Une partie... Une partie plan, tu vois, qu'on met encore ici avec un petit radiateur pour... OK, pour compléter, alors... Bah, parce qu'on sort de là, on amène là, et puis après, quand on peut, on ramène là-bas, et après, il y a les plantes tomates pour la vente, il y en a 2000 là-dedans, et puis voilà. Voilà.